Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devait transmettre l'école. Dominique Molle, réalisateur et scénariste français, qui a reçu plusieurs Césars pour son film La Nuit du 12, a également été récompensé par le César des lycéens le 7 avril dernier. Il est naturellement venu faire un discours au moment de recevoir son prix et là, il va infliger une fessée monumentale à la Macronie, le tout sous le regard médusé du ministre de la Culture, Pape Ndiaye. Écoutez, c'est du miel dans les oreilles. Voilà, je vais devenir un peu politique, de saluer votre courage d'avoir accepté ce poste de ministre de l'éducation. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devait transmettre l'école. Il est possible que ça fasse un peu mal. On est probablement un président qui préfère imposer plutôt que dialoguer, qui préfère donner des leçons. Qui préfère donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie. Moi, je partage totalement la description que vous avez faite. Qui préfère parfois le mépris, au respect et à l'écoute. Qui préfère cliver et diviser plutôt qu'unir. Qui préfère les intérêts particuliers ou bien commande. Et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée. Ah, cette formule de premiers de cordée, c'est de la merde. Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! – Sous-titrage FR 2021